Bonjour à tous, c'est Gwendal. Aujourd'hui, troisième défi Farming Simulator. Premier défi, je devais charger des balles de foin sur un plateau, ce qui s'est avéré un petit peu galère, je vous l'avouerai. Défi par réussi, puisque je n'ai pas réussi à mettre toutes les balles sur mon plateau. Deuxième défi, réussi par contre, une course de côte avec un tracteur JICB. Et le troisième défi, aujourd'hui, je vais devoir chronométrer une course. Alors, mon épreuve, ce n'est pas de chronométrer une course, c'est d'avoir une course chronométrée, plutôt dans cet ordre-là. Donc, pour ce défi, armez-vous d'un chrono, c'est obligatoire, il n'y a pas le choix. Et, tout simplement, je vais devoir traverser la map de part en part, le plus rapidement possible. Donc, je vais démarrer de là, là, on va voir ma petite voiture juste après. Et je vais devoir, tout simplement, arriver sur ce quai, sur cette espèce de quai à côté de la ligne de chemin de fer, le plus rapidement possible. Alors, il y a plein, plein, plein de chemins possibles. Alors, passez à travers champ, vous n'êtes pas obligé d'emprunter les routes. Si vous passez à travers champ, là, dans la montagne, ça va être un petit peu galère, je vous l'avouerai. Mais après, c'est à vous de choisir la meilleure route pour arriver, tout simplement, au quai, ici, monter sur le quai. Je tiens à préciser que si votre voiture se retourne, vous ne pouvez plus avancer, vous avez perdu le défi, forcément. Si vous vous coincez, vous avez perdu le défi, enfin bref, le but, c'est d'arriver en moins de temps possible. C'est ça le défi. Et évidemment, celui qui aura fait le moins de temps, aura gagné, forcément. Si vous avez fait le moins de temps que moi, donc moi, je ne sais pas combien je vais faire de temps encore, mais si vous avez fait moins de temps que moi, vous avez gagné. Et si vous avez fait plus de temps, vous avez perdu, ou si vous vous coincez, vous avez perdu. Vous avez compris, bien évidemment, je compte sur vous pour me mettre en commentaire les chronos que vous avez réalisés, voilà, sur Facebook, en commentaire. Bref, mettez-moi le chrono, des screens, tout ça, je veux ça. Et on va tout de suite commencer le défi farming. Je suis dans ma voiture, et on démarre le chrono, tac, on démarre le chrono, j'accélère. Alors, je ne sais pas du tout par où je vais passer, par contre, je vais remettre le PDA. Par contre, je vais remettre le PDA, tac, tac, tac. On va partir, alors je ne sais pas du tout où on va partir. Là, par contre, j'ai un petit peu peur, on va essayer de prendre, c'est quoi ça ? C'est une route, c'est une route qui monte ? Tiens, on va prendre cette route-là, là. On va essayer d'aller, alors par contre, moi, j'ai peur surtout de me bloquer, en fait. J'ai surtout peur de me bloquer. Bon, alors, qui c'est qui part du temps ? Évidemment, c'est Gwendal. Tac, on va juste redescendre comme ça, voilà. Oh là là, ce n'est pas du tout optimisé. Ma course n'est pas optimisé. Je n'ai pas fait 50 mètres, je suis déjà arrêté. Bon, on va monter comme ça, au moins, je ne prends pas trop de risques avec la montagne et tout ça. Allez, on accélère, on gagne un peu de temps, là, parce que là, il n'y a pas le temps. Vous voyez le chrono qui défile, comme moi. Bon, eh bien, ce n'est pas réjouissant, très, très, très réjouissant. Alors, on va accélérer à fond, voilà, on n'a pas de temps. Oh là là, j'ai de la chance. Je ne sais pas du tout où on est. Ok, il faut que je prenne par où ? On va prendre tout droit, on va traverser les champs. On va gagner un petit peu de temps en traversant les champs. Là, par contre, ce qui m'inquiète en face, c'est la grosse montagne que vous voyez. La grosse montagne que vous voyez, elle m'inquiète. Non, en fait, je pense qu'on va prendre la route. Je pense qu'on va prendre la route, ou alors on va essayer de grimper un tout petit peu de montagne avec la voiture. Non, on va essayer carrément de grimper la montagne. On va carrément essayer de grimper la montagne, parce que sinon, je vais perdre beaucoup trop de temps. Ah, voilà, il y avait une glissière de sécurité, forcément, je ne l'avais pas vue. Bon, l'avantage, c'est que je ne me suis pas coincé, donc le défi ne s'arrête pas. Allez, on va grimper tout en haut. On va essayer de grimper sans se bloquer, évidemment. Le problème, c'est qu'il y a plein de petits trous et mon bas de caisse est bas, de caisse, évidemment. Et trop bas, et j'ai peur de me coincer avec ça. Voilà, dans les petites rainures, tout ça. Là-bas, j'ai super peur. Oh là là, il ne faut absolument pas que je me coince, il ne faut absolument pas que je me retourne. C'est bon, on commence bien. Ouais, non, j'ai arrêté du prendre la route. J'ai arrêté du prendre la route. Oh là là, là, j'ai arrêté vraiment du prendre la route. Je regrette carrément ce que je viens de faire. Bon, même si j'avance, ouh là là, j'avance, j'avance, mais j'ai peur de me coincer. J'ai vraiment peur de me coincer. Parce que c'est vrai que le bas de caisse est bas, quoi. Ce n'est pas un tracteur, ce n'est pas une voiture. Donc là, il faut vraiment, vraiment faire gaffe. Bon, ça va encore. Là, ça a l'air assez pratiquable. C'est vrai que dans les crêtes comme ça, je n'aime pas du tout. Ouh, voilà, ma voiture a fait un tout petit rentissement. J'ai eu super peur. Allez, on accélère. On ne se bloque pas sur tout la voiture. Je crois en toi. Alors, j'ai pris évidemment la voiture la plus colorée que j'ai pu trouver. Bleu. Bleu clair avec les jantes rouges. Ouais, ouais, j'ai eu des good shots. On est d'accord. Allez, on avance. Allez, on avance. On est pas mal là. On va essayer de grimper la montagne. Je vais... Oh là là, du coup, je suis obligé de descendre un tout petit peu. Il faut vraiment prendre. Coince-toi pas. C'est coincé, c'est pas coincé. Oh là là, Gwendal qui a eu super peur. Non, en fait, je pense très clairement que l'idée de la montagne, c'est pas du tout une bonne idée. L'idée de la montagne, c'est pas du tout une bonne idée. Non, franchement, c'est pas du tout une bonne idée. Là, parce que je perds beaucoup plus de temps que j'en gagne. Franchement, alors là, les gars, si vous ne réussissez pas le défi, si vous ne gagnez pas, si vous ne faites pas de moins de temps que moi, franchement, là, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Là, je suis pratiquement rendu tout en haut de la montagne. C'est nickel. Là, c'est nickel. On va essayer de prendre les pentes les moins craignoses. Voilà, c'est nickel. Les moins accidentées. Et je suis arrivé là-haut. Ça, c'est nickel. C'est nickel. Maintenant, il faut juste que je sorte de tout ça. Voilà, pas que je me bloque dans un petit trou ou quoi. Pas que je me retourne non plus. Et pourtant, les pièges, c'est pas ce qui manque. Vraiment, c'est pas ce qui manquait sur la montagne. J'ai carrément traversé la montagne. Alors, est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que je n'ai pas bien fait là-dessus ? Eh bien, vous verrez bien. Si vous faites moins de temps que moi, c'est que j'ai... Voilà. On est bien d'accord. Donc là, on va essayer de grimper sur le quai. Le chrono qui défile toujours. Et je le vois défiler. Franchement, ça me fait peur. Et attention. Alors là... Ah oui, j'avais oublié ça. J'avais oublié ça. En fait, j'allais carrément traverser derrière. Mais j'avais oublié un peu de détail. C'est la cascade d'eau. Voilà, la cascade d'eau. Alors, j'aurais pu passer à la limite sur le pont du... Le pont du train. Mais... Oh là 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 là. Oh là 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 là. J'aurais pu passer sur le pont du train. Mais bon, j'ai dit non avec les rails. Je vais me coincer. Et là, attention. On va grimper sur le... Sur le... Voilà, la rampe. Et... Top ! Bon, alors là, vous voyez mon chrono. Franchement, je ne suis pas du tout content. Non, mais franchement. En fait, je pense que si vous voulez me battre, prenez pas par là. Prenez pas la route. Alors, que ce soit celle-là ou que ce soit l'autre ici, les gars, vous allez gagner largement de temps. Là, je pense qu'en fait, j'aurais dû prendre juste là. Tac. Et là, j'aurais été du bon côté. Et j'aurais pas eu le fleuve. Bon, je pense que vous pouvez faire que mieux. En fait, j'ai déjà peur, en fait, de voir vos chronos dans les commentaires. Franchement, franchement, vous pouvez carrément faire mieux que moi. Bref, j'attends tous vos chronos, que ce soit sur Facebook, en commentaire. N'hésitez pas à m'humilier, puisque ce sera le cas de toutes les façons. On se retrouve pour le quatrième défi. Le quatrième défi, vous allez voir, ça va être un défi farming. Un défi vraiment d'agriculture. On va pas monter des côtes. On va pas traverser une map. On va vraiment avoir un vrai défi farming. J'ai un petit peu peur, parce que là, je pense que c'est le défi le plus intéressant, puisque c'est là où il y a le plus de technique, en fait. Pas de rapidité, pas d'agilité. C'est là qu'il y a le plus de technique. Faut faire des choix. Et vous allez voir, ça vaut le coup. Bref, rendez-vous pour le quatrième défi. Si vous voulez réaliser ce défi, vous n'allez qu'à regarder la première vidéo où j'explique comment mettre la sauvegarde. C'est une sauvegarde sans mode ni rien que vous pouvez mettre directement dans votre jeu. Je vous mets le lien de la sauvegarde dans la description de la vidéo. Et j'attends tous vos résultats. Allez, à plus de monde.